bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur animal crossing new horizons pour mon journal de bord nous sommes vendredi 11 septembre 18h18 bienvenue à nana juichi nana juichi aux abous en ce moment à la tête qui fume les pieds en feu à force de courir tout partout notre petit zabou fait plein de travaux heureusement qu'il ya certains de ses copains qui l'aide un petit peu et est aussi certain d'entre vous alors merci pour les cadeaux que j'ai reçus qui m'ont bien aidé bonjour calyptus on va commencer cette aventure par la maison du soleil où il y a du nouveau on rentre alors la nouveauté se trouve au fond dans la salle qui était dédiée à l'astronomie voilà afin de compléter un petit peu bas la pièce bazabou elle a lâché divers éclats d'étoiles sur les côtés pour l'illuminer un petit peu il faut juste qu'elle trouve encore quoi mettre ici alors soit elle remet un deuxième futon soit on cherche autre chose on verra bien en tout cas voilà cette pièce est super jolie et ça fait vraiment nuit d'été avec la nuit des étoiles filantes etc donc c'est génial et maintenant on prend la direction du sous sol de la salle pirate nous avons eu guélivard depuis la dernière fois on a récapéré quoi une deuxième couronne qu'on va poser là au dessus un deuxième chapeau de pirates qui est là dans l'angle un autre tonneau que j'ai mis du coup dans l'autre sens avec la tête de mort vers l'intérieur et surtout regardez ça y est je l'ai zabou elle peut tirer des canons comme une cinglée alors je pense avoir tout peut-être de cette collection alors il manque peut-être un vêtement je sais pas toujours est il que j'aimerais bien juste à récupérer un ou deux coffres peut-être pour en mettre un dehors alors j'espère que j'en aurai en double dans les jours à venir si monsieur guillivard des ne replacer pas de naguichi en tout cas bah cette pièce je la trouve vraiment chouette avec ce sol avec toutes les pièces partout par terre c'est tellement beau les petits tapis et tout franchement ils ont bien ils ont fait un secret boulot je suis bien contente d'avoir pu avoir toutes ces pièces allez visite a terminé on sort voilà on retourne la lumière du dehors un petit zabou en plein plein de choses à vous montrer j'avais cessé un petit peu les journaux parce que ça ne passionnait guère les foules ces derniers temps mais là l'envie moi d'en refaire et voilà il est toujours là donc je craque donc j'ai rajouté une statue de morpho bleu ici pour avoir en fait le même nombre de papillons de chaque côté même si j'en avais déjà deux sens je les ai tous il fallait forcément un double et mon lieu est terminé vous le voyez dans mon dos là bas il ya quelqu'un au camping on va pas aller la voir mais je vais vous montrer tout de suite sa photo oui c'est la petite isabelle a quand même son était dommage ne pas l'avoir sur une île gérée par zabou ne pas avoir d'isabelle c'était pas juste et du coup elle arrivera normalement demain regardez en remplacement de qui oui pas facile de faire adieu dire adieu ma petite perle qui était la seule rescapée de mon hiver chat puisque sur l'île n'y a plus que des koalas et bien bientôt y aura plus que des koalas et un petit écureuil isabelle j'ai trop hâte d'ici demain la maison sera vendue et après demain elle devrait arriver dans ses cartons alors on va monter cette fois tout au fond de l'île rappelez vous pour ceux qui connaissent mon île de l'autre côté à l'opposé sur l'autre plage il y a un grand espace pêche mais il est plus là zabou en tout cas c'est encore ici il y a ce fauteuil qui normalement se trouvait tout au fond de ce côté ci sur les rochers je les rapatrier devant parce qu'au fond j'ai mis autre chose j'ai rapatrié tout simplement l'espace pêche de ce côté ci en nous mettant volontairement de remettre quelques objets que je trouvais pas inutile mais je trouvais qu'ils surchargeaient un petit peu trop l'espace alors voilà on a tout déménagé de ce côté ci on a la canne à pêche et tout près du port du pont du ponton pas du tout du phare la grosse canne à pêche il fait un bruit bizarre le phare j'avais jamais remarqué je crois c'est parce que j'ai le casque on a la grosse quai glacière du concours de pêche la petite tortue ici et on a deux petits poissons dans des sacs alors je l'ai fait ouais moi je suis chargé que de l'autre côté et je trouve que c'est le plus joli et du coup bah vous découvrez un tout petit peu plus tard cette vidéo ce qui se trouve de l'autre côté elle est à beau on avance ça boule va s'arrêter là quelques instants sa petite boulangerie manger un petit muffin le temps de vous montrer à quel point c'est galère sur nana juichi de vouloir travailler parce que vous avez toujours des petits curieux pour s'incruster pour vous boucher le chemin pour ce soir où il faut pas jugez vous même 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 Oh et cette semaine ils me font absolument pas de cadeaux Mais moi ça m'éclate même si des fois j'avoue qu'un petit coup de pelle en douce Ça se pourrait être sympa Non je plaisante Mes petits coups là ils sont trop chou Mais ils sont quand même super casse-pieds Oh une beubette Et mon île crame toujours bien sûr Je pense qu'à ce niveau là il faut oublier Alors alors J'ai oublié de vous montrer quelque chose Attendez on repart en arrière On va monter par là Ici J'avais laissé tout le muguet de la falaise pousser Ah bah Quelqu'un a dû le voler Il a disparu On découvrira ça plus tard La réponse n'est pas très compliquée On va foncer A la maison du jeu On a reçu en cadeau une pièce fantastique Qui vient compléter à merveille Une de nos salles Maison du jeu on arrive Ça se passe à l'étage Alors on a notre grande grande pièce Où on avait les deux billards La table de ping pong Le baby foot On en avait deux Et regardez ici On en a un nouveau Il est trop beau Les bonhommes noirs et blancs Zebu elle adore Du coup j'ai un petit peu décalé les fauteuils Mis les baby foot pour qu'ils restent accessibles Tous les deux Mis des fauteuils dans les coins Et on peut toujours passer partout J'ai déplacé du coup le monstera que j'ai mis au milieu Mais c'est juste magnifique Ça complète parfaitement ma pièce Alors merci tout plein pour ce cadeau Alors comme il y a guère de nouveautés On peut sortir On va descendre En dessous Là où j'avais posé Posé Pas posé L'harpe L'harpe pardon Et son petit tabouret J'avais à l'époque Qu'un seul lampadaire blanc Et bien grâce à vous j'en ai deux Regardez comment ça fait joli la nuit Bah oui Zebu elle est super contente Encore une fois Elle vous dit bravo Vous êtes la meilleure Alors maintenant On va rentrer dans le vif du sujet Dans le dernier journal Vous avez découvert à mes côtés Qu'il y avait Une maison des saisons en préparation C'était une tente Le lendemain je crois Que c'était une toute petite maison Aujourd'hui c'est une maison Avec toutes ses pièces Tous ses étages Bien évidemment elle n'est pas finie Et on va y entrer Voici la maison des saisons Pour commencer A noter que la façade A été commandée aujourd'hui Et qu'elle sera disponible demain Voici deux petites photos De jour et de nuit Et Zebu va se faire piquer Par un moustique C'est fait C'est fait Crat-crat-crat-cratouille Pauvre Zebu Elle voulait juste faire son travail Elle vous raconte sa vie Et elle se fait piquer Par une sale bestiole Alors on va rentrer dans la maison On ne verra pas toutes les pièces Parce qu'elles ne sont pas Toutes terminées bien évidemment Puisque les saisons Bah l'automne vient à peine de commencer L'hiver n'est même pas là Donc forcément J'ai pas pu tout faire Mais j'ai essayé De m'en sortir au mieux Alors On y va Voici la pièce principale Vous l'aurez certainement Tout de suite compris Au vu des arbres en carton Et des petits buissons Des tas de feuilles De la pomme de pin Du gland Du bonsaï Que c'est une pièce dédiée A l'automne Pour l'instant J'y ai mis toutes les pièces Que j'ai débloquées Je ne sais pas si j'ai tous les plans Ou pas Je sais qu'il existe un grand sapin Mais je crois qu'il viendra plus tard Donc là on a le petit On a la lampe fruit des bois Le jouet Regardez La pochette gland Le tas de feuilles en feu Et on a même mis au-dessus de la porte Salania si tu regardes C'est pour toi Le petit mobile Il est juste fantastique Je vais essayer d'en faire un deuxième Pour lui donner une autre couleur Mais en tout cas voilà On a le sol champ je crois Et le mur jungle Qui vont très bien En attendant d'avoir un mur Et un sol automnal Et bien on en fait ce qu'on peut On va partir par là Pour découvrir la salle printemps Effectivement je ne vous fais pas Les saisons dans l'ordre Et bien on va les faire du coup On oublie ça Ici on est en automne Après l'automne L'hiver Et l'hiver c'est tout en haut Et voici ma pièce hiver Alors voilà Le sol c'est le sol nuage C'est tout ce que j'avais Pour donner un peu d'ambiance Le mur C'est un mur que j'ai fait moi-même Puisque je n'avais rien On a les arbres Les buissons Et les herbes En neige En hiver Des petites Bûches de bois De chaque côté Une luge Bon oui Il faut bien s'occuper Et là Deux petits canapés blancs De chaque côté Autour de la chemise Nez Qui elle-même est blanche Et une boule de neige Et trois petits bonnets Je vous remercie Tout plein de me les avoir envoyés Je n'avais que le bleu Et vous avez eu la gentillesse De m'envoyer le rouge Et le rose Si parmi vous Parmi vos lecteurs Mes lecteurs Ou le viewer Certains ont des bonnets Dans une autre couleur Je serais ravie De pouvoir les avoir Vous les échangez Bien évidemment Et Zabou Elle s'est éclatée Dans cette pièce Et elle a une petite photo A vous montrer Quand même Il faut que tant en temps Qu'on voit l'occupant Et le chef de cette maison Et oui C'était le petit Kenny Alors voilà C'est encore une pièce Qui sera provisoire Oh N'oubliez pas de vous taper Vous parlez du tapis flocon Mais je pense que vous l'auriez vu Après l'hiver Le printemps Et le printemps Mais se trouve ici Alors pour cette saison Rien de bien original J'ai mis le mur Et le sol cerisier Parce que je trouve Que c'est ce qui est Le plus joli Et du coup Comme les pousses de bambou De printemps Sont Au printemps J'ai décidé de faire De cette pièce En fait toute la collection Bambou Puisqu'au final A part l'avoir Remis un petit peu A gauche et à droite Sur mon île Je n'ai pas De pièce Dédiée du tout Au bambou Et c'est C'est chose rattrapée Avec la mise en place De celle-ci Et je trouve que c'est Super joli Et là encore Petite photo souvenir Avec Kenny Alors je suis ravie Cette pièce Elle est sublime Les petites feuilles vertes Sur les fleurs De cerisier Il me tarde Du coup D'avoir effectivement La collection automne Parce que le mur Et le sol Elles sont magnifiques Je sais qu'il y en a Plusieurs En plus de prévues Donc ça va être fantastique Je pense que je n'aurai Pas assez de place Dans cette maison Il faudrait que je fasse Des choix Mais c'est comme ça Et après l'été Après le printemps Bah vient l'été Alors pour ça Il faut traverser l'automne Par contre C'est pas très logique Mais c'est comme ça Alors là au fond Il n'y a rien du tout La pièce est vide Je ne sais pas quoi y mettre Donc elle attendra D'avoir d'autres décos Mais là Il y a l'été L'été Dans le noir Pour mettre en valeur Les palmiers La lampe La guirlande étoilée Là on voit la mer Les nuages qui bougent Les petits butons Près des chamallows Qui grillent Tout doucement C'est une petite dédicace à Kenny Qui est fan de chamallows grillés Ça dira aussi beaucoup A ceux qui ont regardé Ces tweets Où ils parlaient tout le temps De chamallows grillés Alors qu'ils jouaient à Outlast Ce qui n'avait rien à voir Et les ébous Elle a ces deux petits sièges Que j'ai mis en bleu Du coup Les transats de piscine Et on a ici Le tapis qui est en vente En ce moment Chez Nook Le tapis lune Donc on a bien Les quatre saisons Pour l'instant De regrouper dans la maison Il me restera Le sous-sol Qui je pense Sera dédié à une collection De l'hiver Encore Et la pièce du fond Certainement Une collection Encore De l'automne Je pense Automne et hiver Seront plus mis en avant Ici Puisque je ne l'ai pas Du tout Après on verra Je ne sais pas Comme j'ai fait L'hiver en haut Je pense faire l'automne Au sous-sol Ou à l'arrière Pour l'instant Aucune idée Tout dépendra En fait Du nombre d'objets Qu'on a Et je ne sais toujours pas S'ils nous ont prévu Une collection Halloween Et s'il y a une collection Noël Parce que là Ça serait catastrophique Ça voudrait dire Qu'il faut encore Que je refasse une maison Parce qu'il n'y aurait pas de place Bon Ben Zabou l'a bien travaillé Et ben du coup On peut ressortir Et il nous reste Une dernière petite chose A voir On n'est pas très loin Donc je vous ai parlé De mon espace mèche Qui avait disparu Forcément C'est parce que J'ai mis autre chose A la place Alors on y arrive Tout doucement Et je l'ai terminé Ce matin Avec les dernières commandes D'objets Donc là Dès qu'il fera nuit Les petites lampes Seront allumées Et nous y voilà En fait Je cherchais quoi faire De mon muguet Qui envahissait mon terrain En haut Et je me suis dit Que ça pourrait être joli De le mettre Sur la plage Avec une collection De meubles blancs Donc du coup On a Ben comme d'habitude Du jaune Les fauteuils Et le guéridon En blanc Avec un enturium blanc Deuxième enturium blanc Sur La table basse Jaune Encore un enturium blanc Encore un guéridon blanc Et les transats En blanc Et pour le coup On a refait Le croissant de lune Qui était je crois En bleu On l'a remis en blanc Et on est Entourée en fait Par les petites fleurs De décoration De mariage Que j'ai mis en chic Pour qu'elles soient blanches Et ben voilà Je crois que cette fois On a fait tout le tour Et on a mis super longtemps Je pensais pas vous parler autant Mais Zabou Elle a trop trop travaillé Elle avait trop envie De vous montrer tout ça Alors du coup Ben j'espère que ces aménagements Vous plairont N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire N'hésitez pas Si vous avez des suggestions D'aménagements Aussi à me soumettre Et comme d'habitude Laissez-moi tout Plein de petits pouces bleus Abonnez-vous A la chaîne Ça n'est pas encore fait Ainsi qu'à la chaîne Secondaire C'est très important Pour qu'on puisse évoluer Et sur ce Je vous dis A très bientôt Et amusez-vous bien Sous-titrage ST' 501